...les huiles qui sonnent, et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est l'entraînement attentionnel, c'est une fois de demander à vos patients de porter son attention plus sur le bruit des passants, et puis quelques minutes plus tard, c'est porter son attention sur le clocher, et puis, vous voyez, on ne sait pas les objets en tant que tels qui nous intéressent, mais c'est entraîner le patient à plus de flexibilité et de pouvoir, de manière volontaire, intentionnelle, à pouvoir switcher d'un focus à un autre focus. À une autre époque, avec mon collègue Antoine Félissolo, avec qui on a travaillé en particulier sur l'héropathophie, et on a publié, ça fait quelques années, on a fait un bouquin sur le sujet, sur la peur du rejouissement. En particulier, le gros du travail, le gros du travail chez les patients de l'héropathophie, c'est justement d'apprendre à décentrer leur attention sur l'héropathophie, parce que c'est une hyper-focalisation de l'attention sur leurs symptômes physiques, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hyper-vigilance, d'accord ? L'hyper-vigilance sur les symptômes centrales, centrales sur soi. Donc le gros du travail dans l'héropathophie, bien sûr, il y a une dimension d'anxiété sociale dans l'héropathophie. Il y a une double dimension dans l'héropathophie. Je vais vous montrer quelques exemples, d'accord ? Vous voyez, de manière progressive, ce que l'on pourrait faire avec un patient, patient, patient ou social, par exemple. D'abord dans un environnement non social, on se gêne, puis dans un environnement social, comme on se gêne, ça coûter à déterminer, et puis ensuite, dans un environnement qui est socialement non-ségal. Les exercices qu'il peut vous proposer, c'est à titre d'exemple, pour recevoir dans, focaliser à la fois sur son environnement, puis sur soi, en marchant dans la rue, switcher ce qui se passe autour de moi, puis ensuite revenir à moi, puis ensuite revenir à l'environnement. Si vous vous faisiez faire l'exercice, c'est pas celui-là, je vous dirais maintenant, voilà, je vais vous demander de porter votre attention sur ce qui se passe chez vous, là, tout de suite, en termes de pensée, en termes de sensations, d'émotions, puis au bout d'une minute, je vous demanderais maintenant à détourner votre attention de vous, sur vous, et orienter vous, orienter votre garde sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, en termes de la pièce, enfin l'enfil, un cadeau, un cadeau, un cadeau, d'accord ? Puis maintenant, focalisez-vous davantage sur les autres, etc. Donc il est évident que dans ce type d'exercice de centration sur la tâche, ou de travail attentionnel, il doit prendre plus de flexibilité attentionnelle, puisque c'est un des ingrédients, vous voyez, qui entretient dans le casse, souvenez-vous, hypervigilance, hypervigilance attentionnelle, hyperfotibilité sur soi, et un des éléments qui entretient, justement. D'accord ? D'après le modèle d'Ouest, bien sûr, d'après ce modèle. Donc on est amené à travailler aussi cette dimension. Et puis il n'y a pas de raison. Il y a aussi un travail qui est fait, puisqu'on fait de l'exposition, puisqu'on fait de l'entraînement attentionnel, pourquoi ne pas associer les deux. Donc dans le modèle de la théorie métacognitive, le problème se propose aussi qu'il y ait un double travail qui est fait, à la fois de s'exposer, et en même temps, pendant les séances d'exposition, d'en profiter aussi pour travailler, puis on a la flexibilité attentionnelle, d'entraîner les patients. Alors, ça peut être à la fois une situation socialement exogène, et puis ensuite, d'accord ? De lui demander en même temps, pendant le broussière, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, d'être en même temps, de lui demander d'essentrer votre intuition, l'extérieur, vous, les colis, les gens, les paroles, etc. Donc on associe les deux dans ce modèle. Et vous voyez, j'ai pas mis la référence, c'est une étude de Wealth qui a été faite, vous voyez, où on a fait l'exposition seule, d'accord ? L'exposition seule et l'exposition associée, d'accord, au recentrage, qui est la technique, justement, attentionnelle qu'on utilise. Vous voyez, dans ce qu'on peut observer, vous voyez les différences, les différences de résultats entre le niveau de l'anxiété, les croyances négatives, et l'observateur. Donc, il y a la perspective de l'observateur. C'est-à-dire, il y a deux types de perspectives, c'est-à-dire, s'entrer sur soi, c'est-à-dire, pour ceux qui font des jeux, il doit faire ça, mais, d'accord, c'est se voir de l'extérieur, ou se voir à travers ses propres yeux. D'accord ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans l'oxygénité sociale, clairement, on le sait, les patients se regardent, d'accord ? Sont quasiment constamment en observant, en observateur tout le temps, sur eux-mêmes. D'accord ? L'idée, c'est justement que c'est de leur amener à une vision subjective. Donc, on voit, vous voyez, des différences, quand même, qui sont importantes, notamment significatives, sur le niveau de l'oxygénité et des croyances après exposition. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il est utile d'associer l'exposition et un très moins attentionnel. Mais d'abord, de faire c'est pareil, on travaille de manière progressive. D'accord ? Et puis, juste, donc, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, ce qu'on entend par pleine conscience déclenchée, où elle, vous avez vu de cette manière, un état de conscience des événements internes sans chercher à y répondre par l'évaluation, le contrôle, la suppression ou comportementalement. Mais plutôt par des stratégies comme décider de ne pas s'inquiéter en te conseiller de pensée inclusive et en autorisant cette pensée à s'occuper de son propre espace mental. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un petit peu différent même de la... Bien sûr, c'est un peu d'essayer d'étudier avec la tête de conscience, mais à la différence de la même conscience, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher cette photo, par exemple, si vous laissez porter votre attention sur ce qui est, vous voyez, là, on va demander momentairement à la personne, vous voyez, par exemple, de décentrer son attention sur quelque chose, par exemple. Donc, on n'est pas dans une observation encore, vous voyez, c'est-à-dire, j'observe ce qui se passe et ensuite, j'agis, ce qui ne veut pas dire attention, parce que c'est-à-dire que je vais avoir des... de mon point de vue, pratiquer et utiliser la tête de conscience a justement pour fonction de mon point de vue de mieux agir en ce qui est. et il est temps justement d'être allé, décentré et de ne pas être dans la réactivité. Et donc, on propose à nos patients quelques exercices, ça peut être doux ou ça peut être un exercice en plus léger, de décentration, de contrôler des lâchements, faible pensée, vous voyez. Exemple. L'avidence métacognitive, c'est pour un questionnement structuré utilisé durant l'exposition et l'objectif de favoriser la pensée réflexive. Pouvez-vous voir le monde extérieur à travers vos pensées ? Pouvez-vous voir votre pensée et observer ce qui se passe autour de vous en même temps ? Voyez-vous le monde à travers vos propres pensées ou à travers ce que voient vos yeux ? Ce sont des indications, c'est, je sais pas, de discuter pendant l'exposition parce que sinon ce que vous avez dit n'exerce pas. Autre exemple, tâche d'association au niveau position assise, les yeux fermés, je vais juste lire cette petite partie, afin de vous familiariser avec la pleine conscience et le tâché, il est utile de vous exercer lors de la partie plus spontanée d'événements dans votre esprit. Dans un instant, je prononcerai sérieusement. je souhaiterai que vos autorités et votre esprit a vagabondé librement à l'écoute de chacun. Ne cherchez pas à contrôler ou analyser ce que vous pensez, mais seulement en observant de quelle manière votre esprit arrive. Tout peut apparaître comme rien et peut apparaître aussi. Ce n'est pas un problème d'exercice, consiste à regarder facilement ce qu'il se passe sans essayer d'influencer quoi que ce soit. Voici les gros, corps, anniversaire, rocogneur, que remarquez-vous lorsque vous obtiendrez votre esprit. L'idée est que vous appliquez ces stratégies à votre enseignement sans chercher à les analyser. Dernier exemple, la tâche du tigre. Afin que vous compreniez bien ce que vous devez expérimenter, je vais vous proposer un exercice. Nous avons cet exercice à la tâche du tigre. Je vais vous demander de fermer les U. et de former l'image d'un tigre dans votre esprit. Ne cherchez pas à modifier l'image. Seulement observer l'image et le comportement du tigre, le tigre de bouger, mais ne le faites pas bouger. C'est l'injonction négative. Il peut cliquer des yeux mais ne lui faites pas cliquer des yeux. Il peut reculer sa queue mais ne lui faites pas reculer sa queue. Observez comment le tigre a son propre comportement. Ne faites simplement juste regarder l'image. Observez comment le tigre est simplement en pensant de votre esprit indépendamment de vous avec sa propre vie. Donc, c'est une série d'exercices qui sont proposés dans les institutions et les autres. L'idée, encore une fois, que l'on soit dans les outils cognitifs, que l'on soit sur la modification des stratégies et des fiches, que l'on soit sur ce mode de travail, de toute façon, à chaque fois, ce ne sont que les techniques, les techniques, ne sont que des véhicules, que des prétextes pour travailler la même chose. Travailler la bonne chose. Travailler, assouplir, prendre conscience des processus cognitifs, les assouplir et pouvoir les subsidiser à bon escient ou d'une manière qui ne soit pas dysfonctionnelle pour notre patient. D'accord ? Donc, après, ça prend différentes formes et évidemment, c'est ce qui est proposé dans ce modèle. Alors, juste pour terminer, il y a des études qui ont été faites, je ne sais pas, toutes les reprises, si vous voulez, méta-analyses, il y a deux méta-analyses qui ont été faites sur la thérapie méta-d'acide. C'est le cours de fitement de la peine ? Vous avez quelques, là, je vous ai ressorti quelques études qui ont été faites quelques résultats d'études de comparaison. Ce qu'il faut retenir, je vais vous le dire, parce que ça, c'est une illustration de la plupart des études qui ont été, des études contrôlées. C'est une bonne illustration, c'est-à-dire que la plupart des études de comparaison de thérapie métacognitive et de thérapie cognitive versus autre chose, par exemple, traitement pharmaco ou, je ne sais pas, des relaxations, peu importe, quelque chose est déjà existant. Ce que l'on voit, c'est que la thérapie métacognitive, la thérapie métacognitive, dans quelques cas, s'avère plus efficace, probablement prometteuse parce qu'elle permet de réduire le nombre de rechutes. Ça, c'est intéressant, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est plus efficace que la thérapie métacognitive. Ça, c'est clair. D'accord ? Sur les 22 études organisées, aucune ne dit que la thérapie métacognitive est plus efficace que la thérapie métacognitive. En revanche, sur du long terme, sur le follow-up, on voit qu'elle apporte de meilleurs résultats en termes de moins de récidive ou de rechute chez nos patients. C'est quand même intéressant. D'accord ? Voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, il existe quelques ouvrages. D'accord ? De Wels, cognition et trouble émotionnel, la thérapie métacognitive pour l'anxiété et la dépression. Donc, c'est le modèle, c'est le programme que je vous ai présenté aujourd'hui. D'autres ouvrages, dépression, augmentation, attention et émotion. J'ai cité le bouquin de Philico. Je n'ai pas pensé avec celui de Jean-Louis Monestès, mais je l'ai cité. Psychopathologie, approche transdiagnostique en psychopathologie. Ça, c'est des termes de la crise. Voilà, et puis, si ça vous intéresse, il existe un site qui a été fait par les docteurs il y a quelques années. Il existe un site de thérapie métacognitive, un institut où il propose il y a des ressources en ligne, des gérés émotionnaires, des programmes, et puis des formations spécifiques qui sont proposées. en France, il y en a pas le deuxième. Très clair. Écoutez, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Je crois que c'est largement l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Un petit échantillon de ce que c'est de cette approche. S'il y a quelques questions sur le sujet ou même si c'est des sujets qui sont connus, ou connus, parce qu'on l'a dit, je me tiens à votre disposition. Merci. Applaudissements